bonjour tout le monde c'est svl ch3 salché alors aujourd'hui on va composer un type beat cdkjabati iba1 alors dans cette prod la première chose que vous devez savoir c'est que j'ai commencé par les mélodies puis après les percussions et comme instrument mélodique je suis allé chercher un hypersonique avec une combinaison de deux instruments un marimba et un rice stereo vibes la première mélodie composée donne ceci puis ensuite un deuxième hypersonique mais cette fois ci une combinaison de deux à vingt piano qui donne ceci et j'ai dupliqué cette même combinaison en bas mais cette fois ci les mélodies se jouent dans les aigus 1 4 m hypersonique 1 2 score solo qui donne ceci j'ai utilisé cet enjeunement de note comme transition mélodique 1 5 m hypersonique 1 alfred felter solo qui donne ceci qui donne ceci qui donne ceci qui donne ceci 1 6 m hypersonique 1 6 m hypersonique une combinaison de deux pine pipes qui ressemble plus à des oboés puis j'ai composé la mélodie suivante puis j'ai composé la mélodie suivante puis j'ai composé la mélodie suivante puis j'ai composé la mélodie qui donne ceci Et maintenant, nous passons aux percussions. Un RD au root bloc, qui donne ceci. 2 R de slide, l'une des percussions à gauche, l'autre à droite pour créer l'effet stéréo. Ces 2 R de slide donnent ceci. Une GRV perc 12, qui donne ceci. Un Rhythm constant. Un FPC wood hit one, qui donne ceci. Un FPC scraper. Une percussion seven out seven tom. Une autre percussion tom, mais cette fois-ci qui fait un jeu de panne. Je l'ai utilisé comme transition. Un crash. J'ai superposé et compressé 4 snaires pour avoir plus de champs dans l'espace stéréo, tout en restant en dessous de 0 dB et avoir une meilleure résonance. Le premier donne ceci. Le deuxième, qui est pané à droite, donne ceci. Le troisième, qui n'est ni plus ni moins que le clone du deuxième, mais cette fois-ci pané à gauche, qui donne ceci. Un dernier snare pour la route, qui est juste au milieu. Les 4 snaires combinés donnent ceci. Un autre jeu de snare, double. L'un pané à gauche, l'autre à droite. Un dark kick à haut ten, à rythme constant. Puis le même dark kick à haut ten, mais cette fois-ci à un autre rythme. Un dark kick à haut ten. Un dark kick à haut ten. Encrush Un deuxième crash Mais cette fois-ci, le reverse du premier crash Un perk Une voie d'accompagnement Une autre voie d'accompagnement, mais cette fois-ci avec l'effet resynthèse Cet effet se pratique avec le VST Armor natif de FL Studio Il vous suffira juste de prendre votre voie et de la mettre ici Puis après, sur la piste de mixage, vous pouvez ajouter vos effets Comme une égalisation, une compression, un cherius, un ésotope Puis vous pouvez envoyer cette piste resynthèse vers une autre piste auxiliaire reverb Et délai si vous voulez En gros, elle donne ça Un jeu de hi-hat Et le tout donne ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater Et n'oubliez pas aussi de mettre un pouce bleu On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501